Alors, il n'est pas évident de faire un exercice de symbologie intéressant sans avoir de la donnée intéressante. Donc je ne savais pas vraiment quoi faire pour cet exercice récapitulatif de mise en pratique de tout ce qu'on vient de voir sur la symbologie, puis j'ai eu une idée brillante, mais farfelue. Alors, essayez d'appliquer la symbologie des cartes de Google Maps à des données vecteurs que l'on aurait facilement téléchargées sur OpenStreetMap. Tout à fait inutile comme exercice, mais ça va nous permettre de revoir pas mal de choses. Les couches, les entités, les formats, la symbologie, les symboles SVG, les groupes, les échelles de visibilité, les filtres, etc. Allez, on y va. Donc on va commencer par, si ça n'est pas déjà fait, télécharger les vecteurs de Lille-Maurice sur Géofabrique. Ou si ça a déjà été fait, on peut vérifier la date de la dernière mise à jour. Voilà, donc la dernière mise à jour, le 27.9.2020, hier donc. Donc on peut la re-télécharger en cliquant ici sur ce premier lien. Une fois téléchargé et une fois décompressé, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, c'est un peu le bazar. C'est le bazar parce qu'il y a beaucoup de fichiers. Si je regarde, 91 fichiers. Et c'est également le bazar parce qu'ils ont tous des noms un peu compliqués. Il y en a beaucoup donc, et vous vous rappelez que ces fichiers vont par 6 ou 5 ici, parce que ce sont des SHP. Et les noms bizarres, on va venir les étudier pour essayer de trouver ce qu'il y a dedans. Alors déjà, en fait, il faudrait retirer gis-osm- Et également, à la fin, il y a un 1 à chaque fois, voire même un underscore 3, underscore 1, à la fin de chaque fichier, qu'on pourrait également retirer. Ça ferait des noms de fichiers déjà un peu plus simples à retenir. Buildings A. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'il y a dedans exactement ? Pour Buildings, c'est facile, ce sont les bâtiments. Mais pour les autres, des fois, ce n'est pas si clair. Alors, je ne crois pas vous avoir déjà montré ce document qui détaille justement un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de ces fichiers. On va regarder vite fait, juste pour que vous compreniez 2-3 trucs. Alors, dans ces fichiers, on va trouver un premier, celui qu'on a vu tout à l'heure, les bâtiments. Lui, il est tout seul. Il est tout seul, il a un petit A derrière. Le petit A voulant dire que l'on va avoir affaire à des surfaces. On va voir ça tout de suite après. Donc, dans ces couches de bâtiments, j'ai des bâtiments. Et dans chacune de ces couches, je vais avoir une classe OSM. Ici, tous les polygones vont avoir la classe bâtiments. Et pour cette couche et pour cette couche uniquement, il y a une sous-classe qui s'appelle type. Où on va pouvoir trouver les bâtiments religieux, les bâtiments commerciaux, les bâtiments résidentiels, les hôtels, les bâtiments publics, etc. Ensuite, on a un deuxième fichier, Land Use, qui est l'occupation des sols, le type d'occupation des sols. Il a un petit A, c'est donc également une surface. Et on va trouver des occupations résidentielles, commerciales, industrielles, naturelles. Et la couche naturelle est assez bien détaillée. On va trouver les forêts, les prairies, les parcs, bref. En parlant de naturelle, on va avoir une couche naturelle, avec un petit A également, nous indiquant que c'est toujours des surfaces. Couches dans lesquelles on va retrouver, par exemple, les plages et les falaises. Puis naturelle, un deuxième fichier, cette fois-ci sans le A, m'indiquant que ce ne sont pas des surfaces, donc ici des points. Et donc dans ces points, je vais trouver des éléments naturels comme les sommets, voire les arbres, tous les arbres référencés, il peut y en avoir beaucoup, ou des trucs un peu plus faciles à géolocaliser, comme les volcans. Ensuite, on va avoir deux fichiers, donc un en surface et l'autre en points, pour les lieux. Dans le fichier de surface, on va avoir les découpages administratifs, principalement les lieux dits, les villes, les villages, etc. Et dans les points, on va avoir à peu près la même chose, mais avec leur géolocalisation précise. Par exemple, le découpage administratif de Port-Louis nous donne le contour. On va retrouver un point qui nous donne le centre de Port-Louis. Ok. Viennent après deux couches, au nom vraiment pas très catholique. C'est le cas de le dire. P-O-F-W. Bah P-O-F-W, ça veut dire les lieux de culte, les places of warship. Disponible en surface et en points. Ensuite, on va avoir les P-O-I-S, les poids, les poisses. Disponible en surface et en points également. P-O-I-S, ça veut dire points of interest. Couches dans laquelle je vais trouver vraiment, 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 vraiment beaucoup de choses. Toilettes, les banques, les distributeurs, les fast-foods, les fontaines, et j'en passe. Quasiment tout ce que connaît OpenStreetMap est dans cette couche. Dans cette couche et dans la couche bâtiment. Bon, après, ça va aller un peu plus vite. On va avoir une couche avec les chemins de fer. Une couche avec les routes. Donc, ce sont tous deux des couches de ligne, forcément. Deux couches un peu cheloues sur le trafic. Le trafic routier et autoroutier. Dans lequel on va trouver, dans la couche des surfaces, les parkings, les stations essence et tout ça. Et dans la couche de points, des trucs dont je ne me suis jamais trop servi. Comme les feux tricolores, les croisements, les croisements des routes. Les lampadaires, les ronds-points, les radars fixes. Voilà. Je ne vois pas trop l'utilité, mais sans doute que certains en ont. Et pour finir, deux couches que l'on aurait pu retrouver dans Naturel. Je ne sais pas pourquoi elles sont dissociées. Mais une première avec l'eau en surface. Donc, les surfaces d'eau, on va retrouver les mers, les rivières, les marées, les réservoirs d'eau. Et une deuxième couche d'eau, cette fois-ci en ligne. Où on va plutôt retrouver, du coup, tout ce qui est linéaire. Donc, les drains, les canals, les ruisseaux, les rivières, etc. Voir les fleuves également. Alors, la différence ici, c'est qu'une surface va représenter, par exemple, la surface. L'eau qu'on regarderait d'en haut. La couche des lignes, elle, va juste marquer l'axe, donc le milieu, de ces cours d'eau. Ok. Vous vous souvenez du triptyque point-ligne-surface. Pour bien commencer une mise en forme, on va le prendre à l'envers. On va faire surface, ligne, point. On va commencer, en fond, par trouver les limites administratives, les contours du pays. Donc, ces informations, on va les trouver dans la couche place, ou places, avec le petit A, m'indiquant que ce sont des surfaces. Ok. Je vais donc aller chercher cette couche dans ce que je viens de télécharger. Place, avec le petit A. Je fais bien en sorte de prendre le SHP, et je vais venir le glisser dans QGIS. Ok. Sur cette couche, j'ai bien le contour de l'île, mais en réalité, j'ai bien plus. Si je fais clic droit, montrer le décompte des entités, j'ai 36 polygones, ici. Je peux les regarder vite fait dans la table attributaire. J'ai les contours de l'île, mais également plein d'autres contours qui ne sont pas visibles, puisqu'ils sont en dessous. Je pourrais faire un truc comme, par exemple, me mettre en mode édition, sélectionner cette grosse couche qui les cache toutes, et faire supprimer. Voilà, j'ai quelques autres limites administratives. Je m'attendais à autre chose, mais ce n'est pas bien grave. On va faire CTRL-Z pour désupprimer ce qu'on vient de faire, parce qu'a priori, c'est plutôt L qu'on veut garder. Donc, on va la sélectionner. On pourrait d'ailleurs sélectionner les petits bouts qui sont là. Et une fois sélectionnés, on va faire clic droit, exporter, sauvegarder les entités sous. Et on va enregistrer cette couche, que les entités sélectionnées, en géopackage sur notre bureau. Ou où vous voulez, d'ailleurs. Et on va l'appeler, par exemple, Contour. Ok, une fois que j'ai fait ça, je peux supprimer l'ancienne. Supprimer sans enregistrer, puisque ce fichier vient de ce que j'ai extrait. Je vais essayer de ne pas y toucher, en faire une espèce de sauvegarde, sur laquelle je pourrais revenir plus tard. Donc, clic droit, supprimer. Ok, on va maintenant aller faire un petit tour du côté de Google, pour voir comment Google symbolise les contours et les aplats. Voilà, donc un verre assez léger. Et pour récupérer ce même verre, je vais faire imprimer l'écran système, ou impression d'écran. Allez dans Gimp. Allez dans Gimp ou Photoshop. Je ne peux pas imposer de logiciel payant ou de logiciel craqué, si vous ne les avez pas, surtout juste pour faire ça. Et ici, pour récupérer cette couleur verte, on va aller chercher la petite option pipette, et pipeter cette couleur de fond. Pour retrouver cette couleur, je vais aller ici, et ici, il va m'afficher les informations de cette couleur. Donc, soit les composantes rouge, vert, bleu, RGB, in English, soit les composantes TSV, pour teinte, saturation et valeur. Je vous dis ça parce qu'on va retrouver ça dans QGIS. Mais bref, nous, ce qui va nous intéresser, c'est ce petit code ici. Alors ça, vous avez déjà vu, sans doute. Mais chaque couleur RVB, donc chaque couleur informatique, a un code unique. Un code unique composé de 6 chiffres, enfin de 6 caractères, BBE2C6, chacun de ces caractères pouvant prendre la forme de 16 trucs différents. C'est ce qu'on appelle l'hexadécimal. Oh, d'ailleurs c'est écrit, notation hexadécimal. Alors 16, comment c'est possible ? Eh bien, ça va de 0 à 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, évidemment, pas 10 parce que ça prendrait 2 caractères et non pas 1. Donc, on va se servir des premières lettres de l'alphabet A, B, C, D, E et F. Ces 6 premières lettres plus les 10 premiers chiffres sont 16, l'hexadécimal. Ok, ça c'était encore de la culture générale. On va prendre ce code et faire clic droit, copier, retourner dans QGIS et coller cette couleur sur notre fond de carte. Donc, pour faire ça, je vais double-cliquer là, rentrer dans remplissage, supprimer le contour si je ne l'avais pas déjà fait. Et ici, je vais coller le code hexadécimal. Je crois que vous pouvez même supprimer le hashtag, il le rajoutera tout seul. Et voilà, il va bien retrouver un bleu. Bleu vert. Ce bleu vert, si je veux le garder pour après, vous voyez que j'en ai sauvegardé un bon petit paquet. Pour faire ça, vous cliquez ici sur la petite flèche. Ça vous l'amène ici et après, vous le baladez où vous voulez pour le sauvegarder. A chaque fois que vous allez rajouter une couleur, il va vous l'y rajouter plutôt ici. Donc, supprimer la dernière. Bon, c'est un système un peu chiant, mais bon. On va cliquer donc sur notre couleur, même si elle n'avait pas changé, et faire OK. Appliquer éventuellement et OK. Voilà, j'ai mes contours. Le fond de mon île. Je voudrais maintenant rajouter la mer. Pour rajouter la mer, ici, je vais avoir un problème. Soit je pourrais changer la couleur de mon fond d'espace de travail, mais je vais plutôt le laisser blanc, lui. Pour rajouter la mer, il faut que je lui ajoute des contours. La mer ne peut pas s'arrêter nulle part. Bon, comme vous le savez, la Terre est plate. Et au bout d'un moment, la mer se déverse quelque part dans l'univers. Non, je rigole. Bref, on va donc pour ça créer une nouvelle couche. Aller dans couche. Créer une couche. Et créer soit une nouvelle couche géopackage, soit une nouvelle couche temporaire. Je vais faire une nouvelle couche géopackage, que je vais appeler mer. Le type de géométrie polygone. Et voilà, le reste, je n'en ai pas besoin de régler. C'est vraiment juste pour l'esthétique. Je vais faire OK. Me mettre en mode édition. Et ici, plutôt que de rajouter des entités polygonales, comme on l'avait sans doute fait dans les premières vidéos. Je vais aller plutôt dans éditer. Ajouter un rectangle. Ajouter un rectangle à partir de l'étendue. Ici, c'est un peu plus simple. J'ai juste à tirer d'un coin à l'autre. Et faire clic droit pour arrêter ma forme. Même pas besoin d'idée, on s'en fiche. OK. Mettre ma mer en dessous de mes contours. Forcément. Sortir du mode édition. Et je vais aller récupérer la couleur qu'utilise Google pour la mer. Donc je vais retourner dans Gimp. Pimper cette couleur. Elle est ici. Je la récupère. CTRL-C pour copier. Ou clic droit, copier. Retourner dans QGIS. Et y coller la couleur de ma mère. Je pourrais également retirer les lignes. Et ici, je vais coller ma couleur. On commence à avoir un bon petit fond de carte. Mais si on regarde vite fait sur Google, en plus du vert clair, il y a quelques autres petites nuances de vert. Voilà. Alors, on a certaines petites tâches. Ici. Là. Je suppose qu'en zoomant, il y en a certaines autres qui apparaissent. OK. Et on a également des petites tâches, là, qui montrent le relief. Bon. Ça, on va voir dans une deuxième étape. On va déjà s'intéresser à ces tâches vertes qui représentent les espaces naturels. Que ce soit les parcs nationaux, les jardins, et tout ça. OK. Donc, cette couche, on va aller la trouver dans, non pas dans naturel, où on va avoir que les plages et les falaises. Non pas dans l'élément naturel point. Ça va être la même donnée, mais sous forme de point. On va plutôt aller la trouver dans occupation du sol, où on va trouver, je vous avais déjà dit, tout un tas d'espaces naturels. Donc, occupation du sol, donc, land use. Je vais aller chercher land use. C'est la deuxième. Yes. Je vais la glisser dans QGIS. Voilà. Et c'est affiché en marron, avec des contours. Et surtout, elle s'est affichée un peu partout. Presque sur toute l'île. Il faudrait que j'aille voir ce qu'il y a dans la table attributaire. Rapidement. Je vais avoir des forêts. Des cimetières. Super. Des zones commerciales. Des fermes. Des zones résidentielles, etc. Je vais fermer cette table attributaire. Et je vais retourner dans ma symbologie. Faire non plus une symbologie unique, mais une symbologie catégorisée. Ici, je vais faire des catégories sur... J'ai oublié de vous le montrer, mais toutes ces informations qui m'intéressaient étaient dans la colonne Fclass. Et faire classer. Ici, des valeurs aléatoires ont été attribuées. Je peux faire appliquer OK pour voir ce que ça donne. Waouh, joli. Ça fait mal aux yeux. Mais ici, j'ai toutes les catégories possibles. Ah, et juste avant aussi, toutes mes catégories possibles avec un petit contour noir. Assez désagréable ici. Pour supprimer ce contour noir, je pourrais évidemment rentrer dans chacune de mes valeurs et supprimer le contour. Pas de ligne. OK. Pareil pour les cimetières. Pas de ligne. OK. Donc ici, pas de problème. Sauf que ici, j'ai une quinzaine de catégories. Si j'en avais 100, je ne pourrais pas faire ça, aller faire une par une. Je ne peux pas non plus venir tout sélectionner et faire clic droit pour faire un changement de masse. Ça, je peux le faire sur la couleur, par exemple, ou sur l'opacité, ou sur l'unité de sortie, mais pas sur le contour, bizarrement. Alors, pour régler ce problème, je vais venir supprimer toutes mes catégories. Et avant de recliquer sur Classer, sur mon symbole de base, ici, je vais venir régler pas de ligne. Bon, régler pas de ligne ou l'épaisseur de ligne, si vous voulez une ligne, son type de ligne, etc. Une fois qu'on a dit qu'il n'y avait pas de contours, on n'a plus qu'à refaire Classer. Et ici, il n'y a aucun contour sur mes couleurs. D'autres couleurs ont été attribuées aléatoirement. Et je fais Appliquer. OK. Waouh ! OK. Par ici, je vais essayer de sélectionner que les zones naturelles qui m'intéressent. Donc, par exemple, je vais supprimer cette première catégorie, supprimer mes cimetières, surtout supprimer mes zones commerciales, fermes, forêts et herbes, je vais voir si je les garde. Elles, je ne sais pas trop ce que c'est. Dans le doute, je la supprime. Oh ! Je la décoche. Industrie, évidemment. Militaire, évidemment. Cela, je ne sais même pas trop. Les carrières, je ne sais pas trop, je dirais que oui. Ouh ! Il n'y en a qu'une. Et surtout, la grosse catégorie résidentielle. Et tiens, je vais supprimer aussi ces deux-là. Maintenant, je vais appliquer à toutes ces zones la même couleur. Je vais retourner dans Gimp ou Photoshop pour trouver cette troisième couleur. Je vais faire copier et retourner dans QGIS. Et ici, plutôt que d'aller dans la symbologie de ma couche, je vais aller directement dans la symbologie de ma catégorie, en faisant double-clic ici sur ma catégorie. Après, je vais faire pareil. Couleur de remplissage. Et y coller cette valeur. Ok. Donc, j'ai réglé ma première catégorie. Ferme. Je pourrais faire la même chose sur les autres, mais je peux également aller un tout petit peu plus vite en faisant clic droit, copier le symbole, et en retournant sur mes autres symboles, et en lui collant la même symbologie. Et voilà. Là, c'est pas trop mal, sauf que j'ai un peu trop de tâches. Vous voyez, si je regarde vite fait dans Google Maps, il y en avait beaucoup, beaucoup moins, ou en tout cas à cette échelle. Je vais donc essayer de trouver la catégorie ou retirer quelques catégories, et je crois que ferme est très développée. Voilà. Si on retire les fermes, on a quelque chose qui ressemble un peu plus à Google. Ok. J'ai fait ma symbologie. Je viens de voir que ma symbologie, je l'ai faite sur la couche Land Use elle-même, enfin celle qu'on a téléchargée. Je vais donc faire clic droit, enregistrer, exporter, pardon, sauvegarder les entités sous. Géopackage. Je vais appeler cette couche Nature, par exemple. Ajouter cette couche à ma carte. Ok. Elle se raffiche avec une nouvelle symbologie. Plutôt que de tout refaire, je vais aller sur ma première couche, faire clic droit, style, copier le style, copier tous les styles, aller sur ma deuxième, clic droit, style, coller le style, toutes les catégories de style. Voilà, bingo. C'est maintenant la même symbologie. Je peux supprimer ma couche d'en bas. Ok. Maintenant, ce petit effet sur les montagnes. Pour faire ce petit effet, on va aller charger ou recharger des SRTM. On va par exemple les trouver sur ce site-là ou n'importe quel autre. Ce sont les mêmes. Et zoomer sur Maurice. Et je ne sais plus si on l'avait vu ou pas, mais le problème, bon, qui n'est pas un gros problème, mais le problème ici, c'est que Maurice est à cheval sur deux SRTM. Donc, on va être obligé de sélectionner ces deux-là et télécharger les deux. On va faire chercher puis télécharger les deux. Une fois téléchargé et décompressé, j'ai ça. J'ai quatre fichiers, dont celui qui m'intéresse, un TIFF géolocalisé, un géotif. Bon, et du coup, j'en ai deux puisque j'ai deux fichiers. Je vais prendre ces deux-là et je vais les glisser dans le Tugis. OK, ces deux fichiers, je vais venir... Là, je les sélectionne, ça ne sert à rien, mais c'est pour vous montrer. Je vais venir les fusionner en allant dans Raster, Divers, Fusionner. Sélectionner ici tous les rasters que je veux fusionner. J'en ai que deux. OK. Exécuter. Tâche complète. Nickel. Fermé. J'ai maintenant plus qu'un seul SRTM qui regroupe les deux. Le problème ici, bon, il n'y a pas non plus un gros problème, mais c'est que j'ai sur la même couche Maurice et La Réunion. Et le problème ici, c'est que La Réunion a un fort dénivelé, une forte topographie, à côté de laquelle Maurice paraît vraiment, vraiment plat. Et on pourrait laisser ça comme ça, mais ça va être plus simple après pour nous, pour régler la symbologie de Maurice. Donc, ce que je propose qu'on fasse, c'est de couper ce SRTM à peu près, à cette distance-là, en faisant par exemple, raster, extraction, découper un raster selon une emprise et définir l'emprise, par exemple, sur le canevas de la carte. OK. Exécuter. Fermé. Et maintenant, si je supprime ces trois derniers rasters, la réunion a disparu. OK. Donc là, on va faire un tout petit peu de symbologie sur les rasters. Donc pareil, pour les rasters, la symbologie, ça se passe en faisant clic droit propriété ou double-cliquant sur l'icône. Et on va voir qu'il y a plusieurs types de symbologie possibles. On va regarder par exemple d'abord ombrage. Je vais faire OK pour vous montrer. Ça, c'est une symbologie qui fait comme si on mettait un petit soleil à 45 degrés pour faire ressortir le relief. Assez cool, mais c'est pas trop ça qu'on cherche. On va pas trop zoomer sur cette carte parce que le SRTM qu'on a téléchargé n'étant pas d'une très bonne qualité, si on commence à zoomer, voilà ce qui apparaît, des tout petits carrés un peu moches. Donc ça, ça marche bien, mais de loin. OK. Deuxième symbologie possible, les contours. Ça, ça vous parle peut-être un peu plus. Ce sont les courbes de niveau pour lesquelles on va baisser un peu cet intervalle. En gros, il va me dessiner une ligne de niveau ici tous les 100 mètres. Donc je vais la baisser à 10 pour voir un peu mieux. Appliquer OK et j'ai bien des courbes de niveau tous les 100 mètres, 10 mètres. Pareil, si je zoome, ma qualité n'est pas terrible. On voit mes petits pixels. Bref, on viendra faire ça mieux. Autre symbologie possible, ici ça va pas trop marcher, mais vous vous souvenez, il y a deux types de rasteurs. Les rasteurs qui contiennent de l'information, comme ici l'altimétrie, et les rasteurs qui sont plutôt des images, un peu comme ce qu'on est venu géoréférencer, les images de David Ramsey et tout ça. Eh bien, la symbologie de ces rasteurs, images, on va plutôt les retrouver dans couleurs à bandes multiples. Des bandes multiples, il va y avoir trois bandes, une bande des rouges, des verts, des bleus, et tout ça va nous fabriquer une image. Sauf que ici, tiens, je pourrais essayer. Voilà, ici ça marche pas trop, donc on va laisser tomber. On va aller trouver la dernière symbologie qui va nous intéresser. Je passe un peu sur les deux autres. On va aller voir pseudo couleur à bande unique. Ici, on n'a qu'une seule bande. Si on fait appliquer, eh bien, il ne se passe rien. Mon rasteur disparaît. Tiens, je vais juste décaler un tout petit peu Maurice pour qu'on voit les deux simultanément. C'est que cette symbologie, elle marche un peu comme la mise en forme catégorisée ou graduée. Il faut qu'on lui demande de faire des classes. Donc, on va cliquer sur classer. Ici, les classes se règlent toutes seules. On ne peut pas les régler manuellement, à part en rajoutant une catégorie, mais ça, ça ne marche pas trop bien. Et là, je vais faire appliquer, OK, et voilà ce que j'ai. J'ai une visualisation de mon altimétrie, les zones basses étant symbolisées en blanc et les zones hautes symbolisées plutôt en noir. C'est ce que j'ai ici. Je vais aller du blanc au noir. Les zones basses commencent à l'altimétrie 0 pour finir à l'altimétrie 714. Comment je le sais ? Parce que c'est écrit ici, 0 à 714. Si je baisse cette valeur, par exemple, si je mets 500, si je lui dis n'afficher avec ce dégradé du blanc au noir que les valeurs tiens même, on va aller de 200 à 500 mètres puisqu'ici, ce sont des mètres et ça pourrait être un autre type d'information. Appliquer. OK. Vous avez vu ce qui s'est passé. Toute cette zone a été réduite à une seule couleur. Je pourrais forcer peut-être un petit peu le trait pour voir un peu mieux. On va afficher que 300, 300, Voilà. Comme une image très contrastée. Sauf que, autant mon blanc qui est ici qui est inférieur à 300 mètres que mon noir qui est ici qui sont toutes les valeurs supérieures à 400 mètres, et bien ici, elles sont quand même affichées et elles m'empêchent de voir mes couches qui sont en dessous. Pour ne plus les voir, on va aller chercher cette option-là, écarter les valeurs en dehors de la plage, la plage, c'est ça, 300, 400, et faire OK. Ici, mes valeurs blanches et noires disparaissent, il me reste juste que cette bande de 300 à 400 mètres affichée du blanc au noir. OK, je vais remettre un truc comme 300, je ne sais plus combien c'était, 747, bon, je vais mettre 800 et faire OK et peut-être aller jusqu'à 400 mètres pour un petit peu plus, 420 mètres, pour essayer de faire ces histoires de tâches là qu'on voyait sur Google Maps. Problème ici, ce n'est pas très joli, vous voyez, on voit tout de suite que ça a été rajouté par-dessus, le blanc est très franc, il n'y a pas de transparence ni d'effet de fusion. Eh bien, pour rendre ce truc un peu plus joli, on va aller changer justement le mode de fusion qui ici est sur normal et on va essayer d'en chercher un qui nous va bien. ici, ce sont à peu près les mêmes modes de fusion que dans Photoshop et dans tous d'autres logiciels. Éclaircir, on peut essayer où on va garder que les valeurs claires et supprimées les noires et à l'inverse, assombrir qui va faire l'inverse. Je pourrais vite fait regarder multiplier, produit, ah ouais, produit est un peu mieux pour ce qu'on veut faire. Bingo ! OK ! Donc là, ça s'est affiché du noir au noir en deux catégories. Je voudrais juste vous montrer un tout petit truc. C'est que, évidemment, on peut venir changer ce dégradé par un dégradé qui existe, par exemple. Ici, du noir au jaune-beige en passant par tout un tas de couleurs. Et si je fais appliquer, eh bien, j'ai pas beaucoup de couleurs qui s'affichent. Pas beaucoup de couleurs qui s'affichent parce qu'ici, je n'ai que deux catégories. Je pense et je vais essayer que si je supprime mes catégories et que je refais classer... Ah mince, il n'a pas aimé. Voilà. J'ai refait vite fait en changeant de mode. Et maintenant, avec ce dégradé de ouf, de plein de couleurs, il m'ajoute non pas cinq catégories comme c'est écrit ici, mais tout plein pour réaliser justement ce dégradé. Ce dégradé, je peux venir le changer en cliquant dessus. Waouh ! Et voilà tous les points intermédiaires qu'il m'a rajoutés. Vous voyez, à chaque fois qu'il y a un petit triangle, ici, c'est une couleur. Je vais juste vite fait revenir sur le noir et blanc pour vous montrer qu'ici, il n'y avait que deux valeurs, celle d'entrée et celle de sortie, dont la couleur se règle ici et ici. Je peux venir rajouter des couleurs intermédiaires manuellement en cliquant ici, double-cliquant, pardon, et en venant choisir une couleur. Je peux ajouter autant de couleurs que je veux. OK. Et petit truc intéressant, ici, on est sur un dégradé de type continu. C'est-à-dire, je vais passer du blanc au rouge, puis du rouge au vert, puis du vert au rouge, d'ailleurs, je vais mettre un bleu, puis du vert au bleu, puis du bleu au noir. Et voilà. Si je règle ce type de dégradé sur discrète, eh bien, j'ai maintenant un dégradé, mais en mode un peu plus brutal, où je vais avoir un blanc, un rouge, un vert, un bleu et un noir, dont le changement est assez franc. Tiens, je peux juste voir ce que ça donne. Ah ouais, pas mal. OK. On va le laisser sur continue, c'était plus joli, juste pour vous montrer. Ah, et je vais remettre mon dégradé noir et blanc par défaut. Juste pour vous montrer quelque chose aussi, on peut régler les couleurs ici, choisir leur emplacement. Vous voyez avec quelle vitesse il va passer du blanc au rouge, puis du rouge au noir. Mais je peux également venir le régler ici, dans ce petit graphique qui est hyper pratique. Donc par défaut, il y a plusieurs options de cocher, mais par exemple, je peux venir n'activer que la teinte, ou plutôt la saturation, et mon point qui correspond à mon point rouge qui est là-haut, ici, je vais pouvoir venir régler sa saturation. Vous voyez, je baisse ou j'augmente, et mon rouge passe d'un rouge à un gris. Ma saturation, mais je peux également régler sa position, ici, et je peux faire la même chose pour la teinte, et la luminosité. Voilà, donc vous voyez, il y a moyen d'avoir un contrôle de fou là-dessus. Dernière option qui est également intéressante, c'est l'opacité. Bon, ce n'est pas le seul endroit pour le régler, on pouvait aussi également le régler ici. Et si je choisis mon blanc, ici, et que je baisse son opacité, ou que je fais la même chose, là, dans ce graphique, que je baisse l'opacité de mon rouge, je vais avoir un dégradé qui va du blanc invisible au rouge semi-visible, 45% d'opacité, à un noir totalement plein, 100% d'opacité. OK, appliqué, OK, et ça fait, ma foi, un truc plutôt joli, et plutôt proche de ce qu'on veut faire, on a juste à changer cette couleur rouge, ou voire même peut-être juste à la supprimer. Dommage. On va rester sur le dégradé blanc-noir. Et voilà, on a quelque chose d'à peu près correct. Je n'ai plus qu'à enregistrer cette couche qui est en couche temporaire, mais je crois que les rasteurs n'aiment pas trop les couches temporaires. Si je double-clique ici, voilà, il ne me fait rien. Je vais faire clic droit, exporter, enregistrer sous. On n'a pas vu encore les rasteurs, mais il n'y a vraiment rien à régler. On va régler géotif, nickel, et tout laisser comme c'est. Bien faire attention peut-être quand même au système de projection. Et je vais appeler ce fichier, par exemple, topo.tif. Bien faire attention à que cette option soit activée. OK. Et comme tout à l'heure, faire clic droit, style, copier le style, et le coller sur ma nouvelle couche. Je vais maintenant supprimer celle-là. Et voilà. Avant de rajouter d'autres informations hyper utiles sur cette carte, ou en tout cas sur ce fond de carte, ou sur ce fond de fond de carte, je vais venir organiser un peu mes fichiers. Je vais venir sélectionner mes 4 couches et faire clic droit, grouper la sélection. J'ai maintenant un premier groupe que je vais pouvoir nommer. Je vais l'appeler par exemple fond, pour fond de carte. et maintenant, d'ici, je peux venir déplier ou replier toutes mes couches, pour ne plus les voir, par exemple, ou afficher ou désafficher toutes mes couches. En plus de ça, ça garde un fichier propre, et plus c'est propre et bien rangé, mieux on s'y retrouve. OK. Il est peut-être également temps pour nous d'enregistrer notre fichier QGIS. C'est vrai qu'on ne l'a pas fait. On va faire fichier enregistrer sous. Et je vais l'appeler, par exemple, Google Maps. OK. Pour les informations qu'on va rajouter dessus, on va commencer par y rajouter les routes. Si je vais voir, vite fait, dans Google Maps, les routes sont affichées en jaune-oranger ou jaune avec un contour orange pour les routes principales et quelques routes blanches-grises, ici, avec peut-être un léger contour noir ou gris, mais qui ne se voit à peine. Donc, on va aller chercher notre couche de routes dans le fichier road. Ici, pas trop de mystère. On va choisir le SH qu'on va glisser dans QGIS. Et voilà, il s'est ajouté à l'intérieur de mon groupe. Si je veux le sortir de mon groupe, j'ai juste à le glisser comme ça. Et voilà, j'ai ici toutes mes routes qui se sont affichées en des traits un peu épais. Je vais aller régler la symbologie vite fait, sans regarder la table attributaire. J'aurais pu vous montrer, mais je vais un peu plus vite. mise en forme catégorisé. Pareil, sur le F-Class, classer, OK. J'ai maintenant une mise en forme de mes différentes routes avec pas mal de niveaux d'informations. OK. Pour y voir un peu plus clair, on va décocher tout le monde, désafficher tout le monde. Plutôt que de les sélectionner un par un pour les désactiver, comme ça, on va faire clic droit, masquer tous les items. bingo ! Et on va les réafficher un par un. Enfin bon, bref, non, on va même aller un peu plus vite. On va afficher les routes primaires qui sont les routes principales. Ou en tout cas, quelques-unes des routes principales. Ou en tout cas encore, les routes principales selon OpenStreetMap. Donc, dans Google, la symbologie de ces routes était un jaune avec un tout petit contour orange. Donc, on va faire ça. On va, plutôt que d'aller dans la symbologie de ma couche, on va directement aller dans la symbologie de ma catégorie en double-cliquant ici. Alors déjà, on va agrandir un peu la taille de mes routes à 1 pour voir. un petit peu trop épais, mais on va laisser ça comme ça pour le moment. Et je vais régler la couleur sur jaune. OK. Maintenant, pour le petit liseré, ça se complique un tout petit peu, le petit liseré orange. Je n'ai pas d'option pour ajouter directement un petit liseré. Alors que pourtant, ça existe, on le voit un petit peu ici. Pour faire ça, on va venir ajouter un autre style de ligne par-dessus mes lignes jaunes. Alors ici, j'ai une nouvelle ligne noire, un fin trait noir sur ma ligne jaune. Je vais le mettre en dessous. Il est en dessous, donc maintenant, je ne le vois plus. Il va falloir que je l'agrandisse. Ma première ligne jaune est à une unité. Je vais donc la faire un tout petit peu plus large. Je vais également régler sa couleur sur un orange. Un orange pétant. Oui, je fais les couleurs à l'œil, à la vue. Je ne viens plus les chercher directement sur Google Maps. Vous le ferez si vous avez envie. C'est peut-être encore un tout petit peu trop léger. Je vais faire un point quatre pour voir. Voilà, ça n'a l'air pas trop mal, sauf que ça me fait des trucs un petit peu bizarres. vous voyez. Oups, si j'active la loupe pour zoomer sur mon entité, vous voyez. Bon, ça, on va venir le régler dans quelques secondes. avant, on va venir vite fait s'occuper des routes secondaires qui se trouvent non pas dans résidentiel mais dans secondaire. Avant de s'en occuper également, je voudrais vous montrer un truc peut-être que je suis passé un peu vite, mais si je retourne dans la symbologie de mes routes primaires, ici, j'ai une largeur de traits qui correspond à la largeur de mon trait, rien de spécial, et ici, la largeur de mon trait le plus gros qui est 1,4 unité qui est mon orange et ici, la largeur de mon premier trait qui est une unité. Ça veut dire que si j'augmente cette valeur ici, peut-être vous l'aviez déjà compris, mais si j'augmente cette valeur ici, ça va agrandir mon contour. Je vais le remettre à 1,4 pour qu'on compare. Alors que si je règle, j'augmente cette valeur ici, ça va non plus agrandir mon contour, mais l'ensemble de mon système ligne, mes deux lignes ensemble. Ok, désolé, je ne savais pas si c'était très clair, alors je préférerais le redire. On va faire du coup maintenant la mise en forme de mes routes secondaires. qui se trouve ici, donc pas les résidentiels, mais les secondaires. Et on va faire une toute petite mise en forme en blanc ou en blanc grisé un tout petit peu. Et on va essayer 0,5 unité. Pas trop mal. Peut-être encore un peu gris. Peut-être un peu trop blanc, mais bon, bref. Et si on n'a pas réglé le problème qu'on avait avec les couches oranges, c'est que je voulais vous montrer un autre truc. Je vais réactiver la loupe pour zoomer sur ma couche sans changer l'échelle. Mes traits blancs, il y en a certains qui passent par-dessus mes traits oranges et jaunes. Alors ça, c'est un peu problématique. D'une, ça ne fait pas très joli. De deux, ça ne fait pas très sérieux. De trois, ce n'est pas du tout ça que je voulais faire. Je vais rester là, afficher cet endroit-là où il y a tous les problèmes en un seul endroit. Et pour régler ce problème, je vais non pas aller dans la symbologie de ma catégorie, mais retourner dans la symbologie de ma couche pour aller chercher une petite option qui est très cachée qui se trouve dans avancé, niveau de symbole. Et ici, je vais activer les niveaux de symbole. Je vais déjà faire OK, OK, juste pour voir ce que ça donne. Ça résout un de mes problèmes, c'est-à-dire tous les petits traits chelous orange qu'on avait. Ça ne résout pas celui-là où mes traits blancs passent par-dessus mes traits orange, mais pas par-dessus mes traits jaunes. Donc, je vais retourner voir ce qui se passe du côté de cette option, l'agrandir un peu parce qu'on n'y voit rien. Et voilà, qu'est-ce que j'ai ? Ici, je vais pouvoir changer, comme si je venais changer l'ordre des calques, en fait, en quelque sorte. Toutes mes couches sont sur le calque 0. Je vais passer ma couche secondaire sur le calque 1, donc mes routes blanches, mes traits orange sur le calque 2 et mes traits jaunes sur le calque 3. Donc ici, je redéfinis l'ordre de mes couches. Je fais OK, appliqué, OK, et bingo, plus de problème. OK. On en a presque fini avec les routes. Mais avant de passer à autre chose, on va essayer de rajouter ces petits rectangles verts avec nos écritures oranges, les labels, ce que donc UGIS on appelle des étiquettes. Sur ces étiquettes, ici, on a des noms de codes A2B19B29 qui sont le nom de ces routes, de chacune de ces routes. On va aller voir, du coup, dans UGIS si on a cette information dans notre table attributaire. Et bingo, oui, on a une colonne qui s'appelle ref. OK. Donc on va retourner dans la symbologie de ma couche, non plus dans la symbologie mais dans étiquettes. Demander des étiquettes simples et lui demander d'afficher ma couche ref. Appliquer. OK. J'aurais dû bouger. Attendez, je vais remettre Maurice ici. Symbologie, pas mal. Première chose, on va régler la couleur de mon texte qui était en jaune. Appliquer. Deuxième chose, on va faire un petit fond vert. Donc pour ça, on va aller dans arrière-plan, activer le fond, choisir une couleur de remplissage, choisir un vert. Je vais prendre un vert foncé. Troisième chose, on va essayer d'agrandir ce cadre par rapport à mon texte. Ici, mon texte est vraiment très collé à mon cadre ou l'inverse, le cadre est très collé à mon texte. je vais donc l'agrandir un tout petit peu en X mais en Y. Un tout petit peu trop. On va mettre 0,7. Voilà, pas mal. Peut-être un tout petit peu plus en X qu'en Y. et dernière chose, il y a évidemment le placement à corriger. Ici, toutes les étiquettes sont un peu mises en bazar, dans tous les sens, et en fait, elles suivent les lignes des routes. Elles suivent l'orientation des lignes des routes. Pour corriger ça, on va aller dans position et au lieu de parallèle à la ligne, on va choisir horizontal. Appliquer, OK. Ici, c'est mieux, sauf que j'ai beaucoup plus d'étiquettes. Alors, j'ai beaucoup plus d'étiquettes parce que maintenant, il a la place d'en mettre plus. Sauf que j'en ai beaucoup trop. Par exemple, cette route A2, elle est écrite plusieurs fois. Pour essayer de l'écrire une seule fois, on a plusieurs possibilités. Bon, pour tricher un peu, avant de régler ce problème pour de vrai, on va aller dans rendu et on va essayer de cliquer sur fusionner les lignes connectées pour éviter la duplication des étiquettes. Super. Sauf que, ça n'a pas fait grand chose. En tout cas, notre A2 est toujours là. Peut-être qu'il en a supprimé une ou deux, je n'ai pas trop fait gaffe. Deuxième option, on va pouvoir limiter le nombre d'étiquettes. Si, par exemple, on limite le nombre à 20 étiquettes, il ne m'en affichera simultanément que 20 sur ma carte. Appliquer. OK. J'en ai plus que 20. Super. Sauf que, c'est lui qui a choisi tout seul lesquels il affichait et lesquels il n'affichait pas. OK. On va donc décocher tout ça parce que le problème est ailleurs. Ah oui, déjà, le problème est qu'on affiche des étiquettes sur mes routes secondaires, donc ça rajoute beaucoup d'informations. ce qu'on pourrait faire, par exemple, plutôt que d'avoir une même couche à la fois pour l'affichage de mes routes et l'affichage de mes étiquettes ou une même couche pour l'affichage de mes routes primaires et de mes routes secondaires, on va créer une couche pour chaque. Bon, avant de créer une couche pour chaque, on va exporter ce fichier puisqu'on est toujours en train de travailler sur le fichier de base. Donc, on va faire clic droit, exporter, sauvegarder les entités sous, « Geo Package », les appeler route, afficher les fichiers sauvegardés sur la carte, OK, copier ce style, coller le style et enfin, supprimer ma couche en dessous, OK. Donc, cette couche de route, comme je vous disais, on va la dupliquer faire clic droit, dupliquer la couche. C'est la même couche qui va chercher au même endroit, ici sur mon bureau, mais cette même couche, je peux lui appliquer deux symbologies différentes. Par exemple, et je n'ai pas trop réfléchi à la suite, on va voir si c'est bien, mais on va par exemple renommer la première en route primaire et la seconde en route secondaire. Dans la première, désafficher les routes secondaires et dans la deuxième, désafficher les routes primaires. Dans ma couche secondaire, je vais également désactiver les étiquettes. Alors oui, il aurait été possible de faire un truc un peu compliqué sur étiquetage basé sur des règles. J'avoue, en vérité, ça marche. Allez, je vous montre. Étiquette basée sur des règles, ça marche plutôt comme ça. On rajoute, on retrouve ici le formatage. en premier lieu, fait vérifier une condition, donc par exemple, vérifier si ma condition fclass égale secondary pour toutes mes routes secondaires, tester cette condition, oui, il m'a trouvé 1000 entités, puis régler les étiquettes pour mes couches secondaires. Faire OK, rajouter une autre règle, dire par exemple primaire. Ma deuxième condition est fclass égale primary. Je peux tester. Il m'en a trouvé 518. Le test, il ne sert pas tellement à voir combien d'éléments on a, mais juste pour voir si notre condition marche. Par exemple, si j'avais oublié les guillemets à primary ou à fclass et que je fais test et qu'il me dit 0, c'est qu'il y a un problème. OK, et ici, je règle les paramètres de ma deuxième étiquette. Super, bingo. Mais bon, moi, je trouve ça assez fastidieux. Ça marche très bien, pas de problème. Assez fastidieux et je préfère dupliquer ma couche quitte à l'avoir deux fois dans mon fichier. Bon, là, vous faites un peu comme vous voulez. Moi, je vais revenir sur les étiquettes simples. Voilà, OUF, il m'a gardé mes paramètres. Et non, j'étais en train de supprimer les étiquettes de ma couche secondaire. Voilà, pour n'avoir plus que les autoroutes. OK, ce que je vous disais, les autoroutes, ici, il vient m'afficher une étiquette à chaque fois que j'ai un morceau de route. Alors, je pourrais venir sélectionner mes morceaux pour vous montrer. Le problème étant qu'ici, je suis en jaune sur du jaune. Ah si, on voit quand même les petits traits rouges. Vous voyez qu'à chaque fois au milieu de mes petits points rouges, j'ai une étiquette. Toc, toc. Et si le segment est tout petit, forcément, il m'en rajoute tout plein. Donc, ça veut dire que chacun de mes segments de route est une entité. Une entité propre. Ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on peut venir fusionner, par exemple, toutes les routes qui s'appellent A2. Puis, fusionner toutes les routes qui s'appellent A7. Et ainsi de suite. Pour ça, on ne va pas le faire à la main. On pourrait les sélectionner comme ça et les fusionner. Mais on va plutôt aller dans Vecteur, Outils de géotraitement, Regroupement. On est bien sur les couches primaires. Oui. Sélectionner un champ de regroupement. J'aurais dû regarder avant, mais je suppose que c'est ref. Oui, forcément, c'est le nom de ces routes. Ça veut dire que maintenant, toutes les routes qui ont le même nom, il va me les fusionner en une seule entité. Exécuter. Ici, j'ai plein d'autres couches qui apparaissent parce qu'il a fait ça non pas que sur les routes primaires, mais sur toutes. Et si je cache mes routes primaires, j'ai exactement ce que j'avais dit avant. J'ai un petit problème avec la A7B6. Je ne sais pas si c'est le nom de cette route ou si c'est un petit segment où elle aurait deux noms, mais je pense que ça, c'est écrit dans la table attributaire. Je crois que je l'avais vu tout à l'heure. Voilà, il y a certains bouts de route qui ont deux noms. Il faudrait vérifier pourquoi. Mais bon, voilà. Ah zut, là, il faudrait que je supprime mes routes primaires ma couche et que je réexporte celle-là que je viens de modifier en route primaire. Je peux également l'enregistrer dans ce fichier route. Vous savez, c'est un géopackage, donc je peux l'ajouter dedans en choisissant ce fichier et en disant ici route primaire simplifiée, par exemple, et faire OK. Je l'ai rajouté à la carte. Il faut que je recolle le style, ce n'était pas malin de le faire avant. et supprimer cette couche. Voilà pour les routes. Il est temps d'enregistrer. Avant de passer à une symbologie plus précise, en gros, régler ce qui va se passer quand on va zoomer. Vous savez que sur Google Maps, plus vous zoomez, plus vous avez un niveau d'information jusqu'à voir apparaître un certain niveau de zoom où ils ne sont pas là les bâtiments. Tiens, ils ne s'affichent pas. Ah si, ils sont juste en très clair. Voilà, ici. Ça, on va venir le régler tout à l'heure. Mais avant, on va rajouter ces démarquages là, vite fait, les découpages administratifs. C'est peut-être le bon moment de vous remontrer comment marche vite fait ce plugin. Activez le plugin QuickOSM et ici, dans clé, allez chercher les boundaries. Oups là. Boundary, d'ailleurs. Dans la valeur, cherchez que les frontières administratives et non pas Marine, Parc National et tout. Et pour le cadrage, cherchez l'étendue de ma carte, de mon canevas. OK. Ici, je fais exécuter la requête. Il m'a trouvé trois couches. Super. Il m'a trouvé des polygones. Très bien. Des lignes, mais pas très bien fermées. Alors ça, c'est assez étrange. On va les supprimer. Elles sont nuls. Et également des points où il m'a trouvé quelques points. Bon. Ça aussi, c'est nul. Supprimer. C'est une couche temporaire, alors je vais la réenregistrer ou double-cliquer ici sur couche temporaire. l'appeler administratif et faire OK. Il n'y avait pas l'option rajouter à la carte puisqu'elle est déjà dans ma carte. Bon. Ici, c'est bien des polygones, mais je ne m'intéresse vraiment qu'aux lignes, aux contours. À l'inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure pour le fond. Je vais donc aller dans la symbologie et plutôt que de dire pas de lignes, je vais lui dire pas de remplissage. OK. Mon style de trait, ici, il est continu. Je vais le mettre en petit tiré et je vais le mettre en un peu grisé voire en blanc. Je ne me souviens plus vraiment dans Google Maps comment c'est, mais ce n'est pas très grave. Voilà, on les voit un petit peu. Je vais les remettre un tout petit peu plus blanc. Voilà, ici, je les vois bien. Alors, on a un tout petit problème d'affichage avec les petits tirés. Ici, ça marche assez bien. Ici, pas trop parce que ici, je n'ai pas une ligne mais bien deux lignes. La ligne qui correspond à ce polygone là et la ligne qui correspond à ce polygone là. Mais si je zoome, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. On verra si ça fait toujours ce problème à l'export. Deuxième petite chose, je vais rajouter ici des étiquettes le long des lignes. On va voir comment ça marche. Donc, je vais aller dans étiquettes. J'ai oublié de regarder dans la table attributaire encore mais, wow ! Si, on va peut-être aller voir. Ici, vous voyez, j'ai plein de colonnes. Donc, avant de régler les étiquettes, on va s'assurer d'être sur la bonne. Ah si, il y a bien une colonne name avec le nom de ces districts. retourner dans étiquettes, afficher des étiquettes sur l'onglet name, OK, appliquer. Ici, les noms s'affichent sur le centre de mes polygones. Ce n'est pas tout à fait ça que je voulais. Je vais aller dans position et essayer l'option périmètre. périmètre, je peux l'afficher soit sur ma ligne en cliquant ici, soit en dessous de ma ligne. Plutôt ça que je cherche. Sauf que vous voyez, pour certaines, elles ne suivent pas totalement ma ligne et elles dépassent. On peut donc venir activer celle-là selon le périmètre incurvé et ici, mes étiquettes prennent la forme de ma ligne. Bon, je peux aussi les régler en gris vite fait et potentiellement avec un petit tampon autour du texte. Petit tampon blanc qui est un petit peu excessif. On va mettre 0,5 et voilà. Sur ma carte Google, j'ai également des données de nom Port-Louis et tout un tas d'autres villes. pour afficher ces noms, ces noms de ville de village, je vais aller chercher la couche Place, sans le A, pas les surfaces mais bien les points. Places, d'ailleurs, puisqu'il y en a plusieurs. Heureusement. Et regardez vite fait dans ma table attributaire ce que j'ai. Je vais les trier par classe pour voir. J'ai donc une seule ville, quelques petits hameaux, des localités, un village. Ici, on va non pas faire une mise en forme catégorisée sur les F-class, puisque de toute façon, on ne veut pas afficher ces points. Donc, on va mettre aucun symbole. En revanche, on va afficher des étiquettes. Donc, étiquette, étiquette simple sur le nom. Appliquer. Je peux regarder vite fait comment ils sont affichés dans Google. En gris, avec un léger liseré blanc et une taille qui dépend de la taille de ma ville. Donc, Paul Louis est écrit en plus gros que 4 bornes. Avant de faire des étiquettes, d'ailleurs, donc, en gris, un léger tampon blanc. On va remettre 0,5 pour voir. Peut-être même encore un peu moins. Voilà. Et plutôt que de faire des étiquettes basées sur des règles, je vais venir filtrer ma couche. Donc, je vais par exemple retirer tout ce qui sont les petites localités pour ne garder que les grosses. Pour faire ça, je vais faire clic droit, filtrer, sélectionner ma couche F-class et montrer toutes les valeurs différentes que j'ai. Je vais double-cliquer sur F-class, écrire égal, taper ici, town. Tester. 11. Bingo. OK. Elles sont donc ici. Oh, un mini-truc que j'ai oublié de vous montrer. Ici, les étiquettes des districts sont écrites en minuscules dans Google Maps. Ici, ils sont bien écrits en majuscules. Comment je peux faire ça ? Je ne vais pas les remplacer dans la table attributaire et réécrire à la main. Je vais plutôt retourner dans mes étiquettes de mon découpage administratif et à la place de lui dire de m'afficher les noms, je vais écrire upper pour uppercase, majuscules, et écrire name, donc ma colonne qui contient mes noms entre parenthèses. Appliquer OK et bingo, c'est maintenant écrit en majuscules. Revenons à Port Louis qu'on l'a filtré, du coup, il va falloir qu'on rechange notre filtre. On va lui dire fclass égale town town ou city ou national underscore capital. OK. Port Louis est bien réapparu sur ma carte comme sur ma couche attributaire. Où est-elle ? Là. OK. Et maintenant, je vais retourner dans les étiquettes et faire une étiquette basée sur des règles. J'ai ici ma première règle. Voilà. En gris 10 avec un léger tampon. Je vais donc l'appeler city et l'opération de filtre va être je vais ouvrir l'assistant pour que ce soit plus facile. Je vais aller dans champs et valeurs fclass et faire la même chose que tout à l'heure. fclass égale city OK. Tester une. Super. Entrer. Prendre cette première règle faire copier puis coller l'éditer en double-cliquant dessus. La nouvelle condition va être fclass égale town la deuxième condition pardon. Je peux tester et retrouver 10 éléments. OK. Donc là ça va être les deux mêmes symbologies pour les deux mêmes étiquettes. Puis rajouter ou tiens d'ailleurs recopier et recoller une troisième catégorie dont le fclass va être national capital testé. J'ai bien une entité et ici je vais passer la taille de 10 à 15 et par exemple l'afficher en un peu plus noir. ok appliquer ok et voilà je vais faire vite fait un peu de ménage je voudrais maintenant voir une toute dernière chose comme je vous disais tout à l'heure c'est l'affichage selon le niveau de zoom si je me rapproche ici de Port Louis par exemple j'ai rien qui s'affiche et rien qui ne se désaffiche si je vais voir dans Google quand je me rapproche de Port Louis si je zoome au bout d'un moment cette couleur verte disparaît on voit qu'elle passe déjà en gris et un moment pouf elle a totalement disparu on va aller dans la couche qui contient notre fond vert donc c'est bien celui-là et définir une échelle de visibilité ici je suis à 31 808 soit je choisis une échelle un peu ronde ou je viens de la sélectionner ici d'ailleurs 1 50 000 soit je le fais à l'oeil en disant que ici ce serait bien que par exemple mon fond vert ou mes petites tâches SRTM qui sont vraiment pas trop définies et bien que je ne les vois plus je vais essayer sur le SRTM je ne suis pas trop sûr que ça marche sur les rasters c'est pour moi l'occasion d'essayer on va faire clic droit définir une échelle de visibilité activer cette option et lui dire que l'affichage minimum va être égal à l'affichage en cours 24 980 et des bananes donc pour faire ça on va cliquer ici et il vient copier directement cette valeur je fais ok et quand on sera à cette échelle ou en dessous oups je me suis trompé de sens à cette échelle où quand je vais dézoomer ici elle ne s'affiche pas et ça affichera que quand j'aurai dépassé les 24 000 et les bananes donc c'était évidemment l'inverse que je voulais faire je vais refaire clic droit définir l'échelle de visibilité et passer cette valeur de l'autre côté remettre une très grande valeur pour la première ok et maintenant quand je dézoome cette information s'affiche et quand je zoom elle ne s'affiche plus voilà donc on pourrait faire la même chose sur tout plein d'autres couches je voulais juste voir s'il y avait possibilité de trouver cette tâche grise qu'on avait dans Google Maps et il y a un truc qui peut s'approcher de ça ça va être par exemple les zones résidentielles bon en fait pas trop mais c'est sans doute ce qui va s'approcher le mieux donc cette zone résidentielle je vais la passer en un gris très clair par dessus mon verre ok dernière petite chose qui va être intéressant de rajouter bon outre les routes tertiaires voire les routes résidentielles qu'on ne va pas forcément faire ici ça ressemble à ce qu'on a fait avant on va plutôt s'intéresser à ces petits symboles qui s'affichent quand le niveau de zoom est suffisant donc par exemple ici voilà l'office des passeports et de l'immigration une église la cathédrale même pardon les monuments historiques voire des fois certains commerces comme les restaurants ok pour faire ça on va aller chercher dans la méga couche points d'intérêt dans cette méga couche on va sélectionner notre couche des points donc on va chercher cette couche POIS sans le petit a POIS sans le petit a elle est ici je vais la glisser dans QGIS la remettre par dessus et voilà là j'ai plein de points on va regarder ce qu'il y a dedans soit en regardant dans la table attributaire voilà et en voyant qu'elles sont toujours classées dans la colonne FCLASS soit directement en faisant une symbologie catégorisée sur cette FCLASS classées et là waouh j'ai énormément de choses ok et bien on se démotive pas mais ici je pensais venir régler tout un par un bon un par un ou en regroupant certaines catégories par exemple les banques et les ATM je peux les regrouper ensemble donc je vais les sélectionner et faire clic droit fusionner les catégories ici j'ai une catégorie fusionnée banque et ATM quand je vais modifier la symbologie ça va modifier la symbologie des deux à la fois je vais d'ailleurs décocher toutes les autres donc pour les décocher je vais faire appliquer ok retourner dans cette symbologie et faire clic droit masquer tous les items et réactiver que mes banques pour n'avoir que mes banques malgré que je n'aime pas vraiment les banques mais tant pis et on va aller éditer le symbole des banques ok mais bon ces banques je ne vais pas les montrer avec des points des points de couleur si je vais voir vite fait dans Google Maps les points sont plutôt marqués avec des petites drops ici des petites larmes vous voyez un petit rond avec une petite pointe avec un logo en blanc qui diffère sur chaque utilisation les monuments historiques les restaurants les banques les supermarchés etc donc on va essayer de faire ça dans QGIS on va aller se placer sur ce niveau-ci et remplacer le symbole simple par un symbole SVG le problème ici étant qu'il n'y a pas vraiment ces petites drops dans la bibliothèque par défaut de QGIS on peut aller voir quand même vite fait qu'on va en trouver deux une rouge et une noire donc pas tout à fait les mêmes que sur Google Maps vous voyez qu'il y a un petit rond à l'intérieur un petit rond blanc mais bon on va déjà prendre le premier ok oups ok ce symbole est un peu petit on va essayer de se le mettre un peu plus grand genre en mettant 10 voire 20 peut-être presque il faut qu'on y voit quelque chose on viendra changer après la taille s'il est trop gros sur notre carte et on va essayer de déterminer la hauteur on va mettre ce petit rond sur cette petite croix qui est le point 0 donc pour ça on va aller dans les options X et Y décalage en X et Y et on va essayer de remonter ce symbole donc pour le remonter je vais lui donner une valeur négative voilà à peu près ici moins 2 unités ok par dessus ce petit symbole je vais lui rajouter un symbole qui va marquer mes banques par exemple donc je vais faire plus ici il m'a rajouté un point je vais comme tout à l'heure changer ce point en un autre symbole SVG et essayer de trouver un symbole qui va représenter mes banques voilà j'en ai un un petit dollar nickel ce petit symbole est un peu petit dans mon truc je vais donc l'agrandir un peu 4 voilà c'est pas trop mal voire même comble du vis je vais essayer de boucher ce petit trou blanc ça va pas être si évident mais je vais donc rajouter un autre niveau de symbole que je vais placer sous mon symbole dollar le petit rond rouge là je vais l'agrandir un petit peu je vais y aller progressivement 4 voire 5 5 unités je vais retirer le contour de mon rond on y est presque et là on voit qu'on a un peu triché que c'est pas tout à fait le même rouge je vais donc rentrer dans ma couleur et aller voir un dernier truc qu'on n'a pas vu qui était la petite pipette en effet en effet on a utilisé Gimp ou photoshop pour venir pipeter des couleurs sur google map on peut également venir utiliser la pipette à l'intérieur de QGIS pour faire ça on va faire échantillonner les couleurs et en se baladant dans notre fenêtre on va pouvoir venir chercher des couleurs soit sur notre carte voire sur notre fenêtre voire un peu partout donc ça va être un peu périlleux mais je vais essayer de me rapprocher de ma petite drop et cliquer j'ai à peu près la couleur de mon symbole mais vu qu'il y a un tout petit dégradé léger je pense que ça n'a pas bien bien marché bon bref on va voir on va faire ok et faire ok appliquer ok oups c'est vrai que dans google le symbole qui représente le bâtiment est plutôt en blanc je vais le mettre en blanc vite fait et voilà maintenant si je veux créer un deuxième symbole pour les bars par exemple ou les cinémas ou ce qu'on veut je vais retourner dans ma symbologie et je vais essayer de trouver les bars et plutôt que de tout refaire je vais faire clic droit copier le symbole aller sur mon bar faire clic droit coller le symbole rentrer dans ma symbologie et venir changer le petit symbole de l'art pour trouver un symbole de bar allez une petite bière je vais la mettre en blanc également appliquer tiens c'est bizarre je n'en vois pas ah si voilà ah c'est que disons pas beaucoup de bars à port louis il y en a deux il doit y avoir pas mal de monde et bref dernière chose ce bar je vais pas le laisser en rouge mais je vais le remettre en bleu sélectionner ma petite drop qui est ici dans le fond de mon symbole et sélectionner son copain bleu je vais refaire la même chose vous voyez pour changer ce cercle rouge en cercle bleu vite fait bon on voit encore que c'est de la triche tant pis ok et voilà j'ai deux barres et plein de banques ok dernière chose avant de nous quitter donc ici ça va pas marcher avec ces symboles là qui sont un peu spéciaux voilà on peut pas y régler la couleur comme on avait vu dans la vidéo sur les symboles SVG et du coup on peut pas vraiment faire ce que je voulais vous montrer donc c'est pas grave on va changer ça je vais retourner dans mon symbole le premier mon symbole de banque et à la place de cette petite drop je vais y mettre un symbole que j'ai moi-même fabriqué oups il est énorme voilà maintenant je peux virer le symbole simple qui me servait à boucher le trou blanc et rechoisir une couleur de remplissage j'avais mis un rouge ok au passage j'ai perdu la petite ombre vous voyez qui fait un petit effet assez sympathique je peux vite fait regarder en sélectionnant l'icône qui va faire de l'ombre activer un effet oups j'ai reperdu mes couleurs je pense que j'ai un peu mal fabriqué ce symbole c'est pas grave et dans les effets je vais appliquer une petite ombre portée donc c'est pas tout à fait la même que ce qu'on avait tout à l'heure mais ça suffira tiens peut-être je vais baisser un tout petit poil l'opacité ok ouais pas terrible mais bon ça va contenir et la dernière petite chose que je voulais vous montrer c'est que si je retourne une dernière fois oups pardon dans la symbologie quand on a catégorisé tout à l'heure on avait laissé ce symbole par défaut donc un cercle avec un petit contour si je fais clic droit copier le symbole que je supprime toutes mes classes et que je fais coller le symbole et que maintenant je fais classer il m'a maintenant attribué une couleur directement sur mon symbole SVG je vais faire appliquer ok pour voir voilà c'est assez illisible tout ça pour vous montrer que la couleur de remplissage il est pas vraiment venu la régler ici dans la couleur de chacun de mes symboles ici dans la couleur de mon symbole ce qui fait que maintenant chaque symbole a une couleur différente et j'ai plus qu'à venir changer à la fois mon symbole donc là je crois que je suis resté dans les banques encore décidément changer mon symbole donc là un petit dollar et changer sa couleur ok banque pareil je vais essayer de trouver ah tiens on va prendre bar et café peut-être qu'on va en avoir un peu plus les fusionner et trouver un symbole approprié la petite bière le passé en blanc et ainsi de suite je pourrais par exemple faire un dernier après j'arrête les cinémas régler ce symbole appliquer ok il faudrait d'ailleurs que je allez si je vais désafficher tout le monde sauf ceux que je viens de régler à savoir mes banques les cafés et les cinémas et voilà ça a quand même un peu plus de classe que juste les petits ronds ou cercles de couleurs dernière petite chose avant de clore cette vidéo qui est déjà très longue juste dire que en effet même s'il existe pas mal de symboles pré-registrés dans QGIS il y a quand même un gros travail de personnalisation et de construction d'une bonne base de symboles SVG qui nous serait propre voilà donc ça c'est sans doute un petit chantier à mener en parallèle pour faire une bonne symbologie on doit également partir sur une bonne base de symboles voilà de symboles SVG